ah ah salut les gars ouais il n'y a plus de pied de la télécommande mais il faudrait que j'en commande aujourd'hui on a ici la rmx 2.0 et le laser nut pourquoi parce que ça c'est donc un engin neuf et c'est assez spécifique quand même on s'est posé la question faire une tombola ça sera limité en fenêtre de tir surtout pour les plus jeunes ou les petits budgets parce qu'il faudra spécifiquement avoir envie de faire du drift tu pourras rien faire d'autre avec le laser note c'est pareil c'est un engin spécifique voilà faut rouler cool même si neuf ça coûte une fortune pour ce que c'est là ses petits défauts à lui et j'ai donc posé la question à tonton donc qui nous a offert ces machines il est d'accord on a donc vendu cette rmx là à un prix sympa à quelqu'un qui veut débuter précisément justement dans le drift tu vois comme il débute on ajoute un chargeur automatique et une batterie comme ça il a un kit rtr complet c'est quelqu'un qui m'a dit ouais écoute par contre elle est neuve j'aurais pas le budget mais en tout cas moi j'ai un psima 3-4 que je veux t'envoyer si je peux pour faire une tombola pour les petits hauts donc déjà en plus il devient tonton tu vois ce que je veux dire et là j'ai dit mais c'est pas parce qu'elle est neuf qu'on veut le prix du neuf le but de la vente de ces deux engins et de pouvoir assez d'argent pour acheter un autre engin qui sera déjà un engin plus récent moins spécifique qui ira bien à tout le monde et n'importe qui du coup on fait plein d'heureux on fait plein d'heureux parce que si on offre cela on fera un heureux si on offre cela on fera un heureux moi je serais content tonton sera content ça fait déjà au moins 4 d'accord maintenant on a vendu ça on a pris super sympa plus batterie chargeur la moitié tout simplement ce que ça vaut celui-là pareil et avec l'argent de ces deux là plus à ça c'est à vous de bosser maintenant un petit peu sur la place tombola c'est toujours les mêmes qui bossent on est censé avoir des milliers des milliers des milliers de vues de personnes différentes ça tourne pas ce qu'on va faire avec l'argent ce que je vous propose puisque il y en a fait pas tant que ça quand même mine de rien il faudra qu'on voit justement ce qu'on ce qu'on décide avec ça mais je me suis dit moi il m'intéresse pas il ya quelques abonnés qui ont demandé dans les commentaires certainement mail et mais on voit globalement aussi même sur le net en général il n'ya pas un gros intérêt c'est le team coralie asuga asuga je le dis en français total du coup tu vois moi ce que j'aimerais faire avec la vente de ces deux là plus il faudra encore ajouter un petit bout comme dit il faudra fassé les tourner les playlists tombola les kiki de prendre asuga rtr pourquoi rtr parce que électronique coralie est parmi les meilleurs du marché en rtr ce qu'on veut côté europe amérique c'est triste quand même puisque traxas a toujours des cerveaux foireux ou lent les vario ça s'améliore mais c'était c'est resté la roulette russe pendant longtemps spectrum on a aussi des soucis de vario les becs qui sautent connecte le même problème c'est en fait c'est les robots joby wing les trop dégradés ont des soucis de becs qui sautent ta lumière verte aussi qui se met à clignoter team magic avait déjà ça à l'époque souvenez-vous tu as le voyant vert qui clignote surchauffe mais sauf que la voiture n'a jamais chauffé et tu n'as plus à remettre à zéro et des fois tu envoies sans garantie tu dis non non ça fonctionne et il te le renvoie et toi tu branches et ça recommence tu vois ce que je veux dire normal pareil pour les cerveaux c'est mieux mais c'est pas terrible et à côté de ça tu as coralie qui a un cerveau 25 kg qui fonctionne à merveille dans ses engins variateur full qualité obi wing max 8 et le moteur aussi hpi on va pas causer des cerveaux parce que là on va vraiment s'énerver obi wing un bon cerveau un bon vario le moteur pour être mieux c'est les dernières séries sur passe c'est mieux mais c'est pas un obi wing on a y con qui fait du super matos rtr on a kdm qui fait du super matos rtr et hnr qui fait du super matos rtr c'est trop là ils mettent les pleines qualités obi wing ils cherchent pas à comprendre basta c'est fait on est content et tout va bien donc ce côté là et coralie sont pas à la ramasse à venir score voilà donc si vous êtes chaud on prendra la suga si vous faites un petit effort sur les palestins voilà parce qu'il faudra encore un petit bout parce que si on j'aurais pu monter un peu le prix là et un peu le prix là nia 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 pour essayer la rôle truc mais le but c'est pas d'assassiner c'est des machines qu'on a reçu d'attentons le but c'est pas d'assassiner les utilisateurs ça c'est quelqu'un qui est sur la chaîne depuis un bout qui aime bien ce genre d'engin qui a plusieurs engins un peu scal comme ça dans ce domaine là qui a envie de le prendre là on a un débutant qui va se lancer un rtr mais qui s'est proposé je veux dire tu vois de lui-même il a dit de toute façon je vais te filer un petit bas si tu es d'accord faut le réviser mais au moins ça ferait un truc pour les jeunes moi c'est pas grave je chercherai une bonne je vais voir au niveau des ocass parce que celle elle est neuve j'aurais pas le budget il n'a même pas demandé que l'écouté il est parti d'office qu'il n'avait pas le budget donc déjà là on a deux heureux trois le tonton 4 et ensuite on fera la tombola donc encore un cinquième plus tonton et moi encore une deuxième fois content plus tous les autres sont contents aussi après il ya toujours des gens qui sont pas contents parce qu'ils n'ont pas gagné mais ça je peux rien faire pour tout le monde pas encore j'ai gagné l'auto par là si la chaîne arrive à un million d'abos les choses sont différentes parce qu'on pourra toutes les semaines offrir une bagnole à gogo à le mardi pourquoi je vous raconte tout ça parce que dans la transparence vous savez ce qui se passe avec le matos ici donc c'est pas vendu sous la main l'abonnée qui a acheté ça peut commenter dans les commentaires je peux vous dire ce qu'il a payé pour la machine s'il a envie ce tonton aussi ils font ce qu'ils ont envie ce qui va me faire plaisir c'est surtout si toi qui prend cette voiture de drift est ce que tu nous feras le plaisir puisque tu vas rouler dans un club tu nous fera plaisir de nous filmer cette aventure ça serait super sympa de prendre aussi le temps et si tu peux faire un petit reportage par machine tu prends ton smartphone tu prêtes le smartphone de quelqu'un qui est performant si personne ne te le prête tu chopes un peu petit tu le tabasses c'est la loi de la nature c'est normal et je suis grand tu es petit je suis fort tu es faible j'ai raison et tu attends et de même si un téléphone ça filme en boucle de cinq minutes tu prends si les gars du club sont d'accord tu fais des tu vois tu fais deux boucles sur une voiture tu parles avec lui tranquille la voiture vous n'êtes pas obligé d'être devant la caméra vous mettez derrière vous filmez le véhicule vous faites le tour vous expliquez un peu les choses cinq minutes d'explication du véhicule cinq minutes de run tu fais le tour comme ça des gens du club qui sont d'accord ces gens du club ont envie de se mettre sur l'image pour faire un coucou à tout le monde bienvenue aussi et ça ça compte pas que pour toi ça compte pour tous ceux qui roulent en club aller à taquiner les gens qui roule avec vous est ce qu'on peut filmer ta voiture est ce que tu veux nous parler de ta voiture est ce que tu es sur la vidéo et tu veux pas être sur la vidéo voilà parce qu'on voudrait la diffuser tu leur explique soyez transparents les mecs à les piégez pas leur dit pas tiens allez je te filme c'est pour ma femme et après boum tu balance à sur rc garage mais qui supporte pas rc garage je veux pas être là c'est normal il en faut pour tous il faut respecter tout le monde la zernette c'est pareil max là il va déjà nous envoyer des machines de des vidéos de ce qu'il a fait avec un autre engin donc je sais qu'on verra ça j'espère sinon j'ai tiré les oreilles et donc n'oubliez pas de partager vos clubs vos assos vos boutiques les mecs les mecs sortez vos téléphones vous avez tous des téléphones vous vous prenez des photos de votre bouffe à google et mecs combien d'entre vous prennent systématiquement tout le temps sans arrêt la photo de la bouffe qui prennent laissez tomber les photos de la bouffe et filmer des choses intéressantes parce que la bouffe bah tu vas la bouffer on s'en fout ta bouffe c'est pas méchant mais voilà c'est t'en manges tous les jours merci tu peux pas l'acheter tous jours tu vois excuse bidon mais mettez vous y franchement et il réflexe dégainez vos téléphones il ya un grand photographe qui a dit un truc très simple le meilleur appareil photo c'est celui que tu as sous la main au bon moment d'accord même si tu n'as pas une résolution de fou et machin bidule tu fais des petites séquences à droite à gauche tu m'envoies la séquence on peut faire un montage on met ça ensemble ne t'inquiète pas tu n'es pas obligé de pouvoir savoir faire de la vidéo même pas moi j'ai de la chance d'avoir des admins qui savent gérer ça même si je fais moi même aussi après voilà moi je mets bout à bout je mets le truc et j'envoie les admins qui font des belles choses d'accord merci rc en pls donc je vous attends dans les commentaires asuga qu'est ce que vous en pensez est ce qu'on en chopin comme dit ces deux engins enfin celui-là est déjà vendu celui-là il est en attente il est réservé pour ton temps et ensuite on verra ce qu'on a réussi à récolter puisque là on vient de sortir déjà l'argent de tombola des playlists pour une partie le vortex ici qu'on a mis donc en brushless les vidéos arrivent et la tombola arrive aussi bien sûr donc les chaque fois en fait c'est simple j'enlève pas de la playlist mais je regarde ce qu'on a dépensé jusqu'à au moment où j'annonce le truc d'accord donc là je me suis arrêté aux vidéos desquelles j'avais pris sur le vortex ensuite toutes les vidéos suivantes de l'annonce du vortex qui sont sorties les playlists pub dans la place pub donc les vidéos pub entière seront pris en compte sur les totaux pour ajouter sur la vente de ces deux engins là pour se retrouver donc avec l'asuga si si ça vous tente mais il faut me le dire parce que je vous sens pas super chaud je suis pas super chaud on pourra peut-être prendre autre chose d'intéressant ou qui intéresse plein de monde le machin rzr est pareil c'est un peu trop spécifique c'est l'engin dans tous les virages on rigole on les taquine mais cette histoire de ray oui c'est sûr c'est super spécifique ces engins laser net et toute la gamme ray chez l'ousie ils ont fait un peu trop spécifique n'oubliez pas qu'il faut il faut qu'on se penche sur un véhicule bien sûr qu'on n'a pas eu ici d'accord quelque chose qui peut être utile à tout le monde soit pas un engin un super méga spécifique qui sera que ciblé sur ça on s'est pensé sur la question avec gvp racing aussi pour la tombola t-shirt puisque là je roule piste machin il dort ou dort de prendre une piste indice d'un autre côté pareil c'est un domine c'est quand même super spec je veux dire tu vois il ya mugen qui fait une super bagnole de pistes et je me suis dit ce serait peut-être l'occasion de prendre ça et d'évoluer sur un véhicule compétition puisque là on n'abîme pas surtout pas indoor ou outdoor ça se passe super bien avec l'indice et faire gagner un engin du genre mais ouais c'est peut-être un peu spécifique après avec les tombeaux t-shirt on peut justement peut-être contrairement à ceux là ciblé un peu plus spécifiquement dire on peut faire des t-shirts rouges avec le logo jaune pour cette tombola on peut faire des verts avec le logo jaune aussi avec cette tombola on peut faire je sais pas je veux qu'on en cause dans les commentaires quelles sont vos idées quelles sont vos envies vos attentes oublie de dire offre nous simplement un truc sans discuter achète tous les mois que ton argent va trouver un troisième travail et paye 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 faut que tu craches faut que tu payes nous sommes les frères qui rappent tout et quoi d'autre vous en faites pas non non ce qui manque c'est juste dans les sacoches derrière j'ai roulé mais oui on va quand c'est ça va vider ces prochains temps ne paniquez pas vous allez voir on va vider 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 comme je l'ai dit je vais garder on va commencer par dans l'ordre donc le x rt le x max donc l'exerté bleu le x max bleu la super forza le cross rc mon sledge truggy au bas ou mtx je sais pas encore le mtx la xv01 et tout le reste on va mais je voulais dit c'est comme le stock de pneus il ya déjà plein qui m'ont du ouais je veux ça et je veux ça tu parles appeler c'est quoi où est ce qu'on a une liste des prix et qu'est ce qui est dispo je vous ai dit dans la vidéo ça arrivera quand je ferai la vidéo que je vends du matos donc c'est pas la peine de demander avant n'est ce pas je taquine bien sûr ceux qui ont demandé c'est dans la bonne humeur toujours ici entre nous c'est ce qui est génial c'est ce que j'adore lâchez vous dans les com qu'est ce qu'on achète avec la vente de ça plus un morceau de la playlist tombeau là je te dis plus parce que j'aimerais quand même partir sur du 1,8 un peu sérieux ou du gros 1,10 enfin voilà une échelle qui me plaît moi parce que ça passe sur tous les terrains du gros 1,10 ou du 1,8 ça passe partout évidemment si on arrive au budget d'un engin un peu plus massif moi ça me dérange pas mais ouais je dirais après je vise des engins dans les 4,6 s parce que c'est assez courant si on part sur un engin déjà un 8 tu vois faudra que la personne ait de quoi rouler en 8 s pour un débutant du 8 s c'est chaud tu vois enfin le 6 mai à voir on n'a pas pote on en discute c'est bien de savoir ce que moi je veux mais moi je veux aussi savoir ce que vous voulez salut les kikis attends bouge pas je te gratte la truffe un truc là ça s'arrête plus c'est normal mauvais bouton